Lumière et grâce, chers aspirants, chères aspirantes, chères âmes de lumière, chères âmes conscientes, chères âmes éveillées, ici pour vous une fois en comète Branard, je tenais à vous entretenir sur ce programme qui, dans la session de septembre, a commencé le 3, dans le 3 septembre, et je voulais juste pouvoir dénoter ici ce que les personnes sur le chemin de l'éveil vivent en général, en général sur le chemin de l'éveil, n'ayant donc pas connaissance de là où nous allons chuter, de là où, de la fin du tunnel, on peut être confus, et la confusion vient donc avec la peur, vient avec la solitude, vient avec parfois l'incapacité à manifester et avec un ensemble de manques de confiance en soi. Alors si vous êtes ici, vous êtes dans mes pages et que vous êtes abonné à moi, certainement le mot, soit le mot, les termes éveil spirituel vous ont inspiré, soit le mot spirituel vous a inspiré ou encore ma personnalité par rapport à ce que je fais. Cela dit, vous devez savoir que la peur elle-même sur le chemin de l'éveil spirituel vient parce que nous avons vécu dans le passé, dans des, comment dirais-je encore, comme dans des enclos, c'est-à-dire que dans le mensonge, si vous voulez, dans des programmations ou des conditionnements du mental qui nous ont gardés dans l'ignorance des principes sacrés divins qui sont les clés et les codes de notre âme. Et donc l'âme pendant des décennies, pour ne pas dire des vies en général où nous ne sommes réincarnés, n'a fait que souffrir. Et donc à un moment donné dans votre vie, vous vivez une peur beaucoup plus accélérée parce que l'âme a décidé en amas et décide finalement de vouloir se lâcher, de s'ouvrir et de pouvoir prendre le dessus. Et cela vient donc avec beaucoup de peur et ça peut se manifester par, dans la nuit on dort, on sussote comme si on nous poursuivait dans les rêves. Donc ça peut se manifester dans notre vie où on a peur, par exemple, des siècles exotériques, on a peur, par exemple, quand on entend certains termes et puis on a peur de certaines personnes ou alors on n'arrive à rien à voir. Donc la peur peut donc se manifester dans ce sens-là. Il y a la confusion, d'accord, il y a la confusion, il y a qu'on ne sait pas là où on va, on ne sait pas là où on vient. Bien, on n'arrive plus à mettre 1 plus 1 pour trouver 2 parce qu'on ne sait pas là où est 1, là où est B. Donc comme quoi, par exemple, votre emploi, vous acquériez un emploi et puis subitement vous la perdez. Ou encore, vous êtes sur le chemin d'une relation sentimentale, elle a l'air de marcher. Et puis bien évidemment, pour une raison pour une autre, vous la perdez. Et donc vous ne comprenez plus rien à votre vie parce que vous n'arrivez pas à pouvoir planifier et atteindre vos objectifs. Et donc, du coup, il y a confusion, vous vous demandez qu'est-ce qui vous arrive. Il y a la solitude, il y a que vous vous retrouvez beaucoup plus à être seul, peut-être parce que la plupart de vos relations ont échoué, fraternelles ou amicales, ont échoué. Il y a eu cassure due à peut-être votre élévation ou votre ascendance ou encore due aux incompréhensions, d'accord. Et donc beaucoup de choses ne font plus partie de votre vie et vous vous sentez de plus en plus seul. Il y a l'incapacité à manifester ses désirs. Sur le chemin de l'éveil spirituel, beaucoup de personnes comme moi, par exemple, deviennent impuissantes à manifester. À un moment de la vie, on acquiert un peu de connaissances et on manifeste rapidement. Mais puis à un moment, on est bloqué. On n'arrive plus à apporter à la vie ce dont on désire. Et donc on a des questionnements. Et il y a le manque de confiance en soi. Il y a que quand on commence sur le chemin de l'éveil, on est tout chaud, on est tout gai. Et puis à un moment, on a comme l'impression qu'on a atteint le plafond et qu'on met, on n'a pas acquis la connaissance, on n'a pas acquis l'autoréalisation, on n'a pas acquis la plénitude totale. Et donc il faut continuer de chercher. Et à ce moment-là, on est buté parce que là, on perd confiance en soi, on tombe parfois dans la dépression ou encore on a un semblant de bipolaire. C'est-à-dire qu'on a tantôt des moments très hauts où on est bien agité, on est fier et on a des moments où on est beaucoup plus dépressif. Donc c'est un peu des signes de l'éveil spirituel que nous appelons généralement des moments de la nuit noire de l'âme. À savoir que c'est un moment dans la vie de l'être éveillé, de l'être conscient où l'ego est en train de mourir parce que votre nature divine est en train de prendre sa place. L'étincelle divine a dû éclore, veut prendre sa place, mais l'ego lutte pour rester là, pour se maintenir. Donc la personnalité ne veut pas partir. Et donc on peut vivre dans tous les symptômes que je voulais citer. Et ça vient donc avec beaucoup d'autres choses. La frustration, la rage, la colère, etc. Des mauvais rêves, des rêves noctambules qui vous effrayent, des cauchemars qui vous réveillent la nuit. Et donc vous ne savez pas où aller, vous ne savez plus où mettre la tête, vous ne savez pas quoi faire. Mais en réalité c'est que vous n'êtes pas venu ici sur la terre pour souffrir. Dieu ne peut pas vous créer et vouloir que vous souffriez. Voyez-vous, c'est simplement parce qu'il y a en vous des paradigmes limitants que nous devons purifier et laisser aller afin que l'étincelle divine prenne sa place et que vous devenez quelqu'un qui a la connaissance, qui est plus sage. Et comme ça vous puissiez vivre une vie harmonieuse. Sur ce, ce programme est un programme autour de la nuit noire de l'âme. Donc qui est un programme qui est autour de la perte de l'ego. Et qui est fait pour les âmes éveillées, qui essayent encore de trouver leur nature divine, leur moi authentique. D'accord ? Et le programme pourra donc vous aider à restaurer votre pouvoir divin. Il pourra donc vous aider à trouver votre but, votre mission de vie. Le programme pourra vous aider à vivre une vie d'amour inconditionnel envers vous-même. et d'amour inconditionnel envers vos frères, vos sœurs et la nature. Et aussi le programme va vous amener à vivre une vie beaucoup plus aimante, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus équilibrée. Et sur ce, donc avec beaucoup de succès ou encore une vie assez réussie. Parce qu'après, quand vous allez acquérir les clés sacrées dans le programme, vous serez à mesure de pouvoir adresser vos relations différemment avec Harmonie. Et vous serez à mesure de retrouver une santé parfaite. Vous serez à mesure, naturellement, de pouvoir acquérir des professions qui vont avec votre âme, qui vont avec l'objet de votre vie. Et vous serez beaucoup plus stable. Et cela permettrait donc que vous vivez une vie de plénitude. Donc les avantages du programme quant à elle, c'est que dans les étapes du programme, il y a la purification, il y a la méditation, il y a les prières sacrées, universelles. Il y a les exercices pour éliminer les blocages spécifiques qui vous bloquent. Il y a aussi, qu'on va beaucoup expérimenter de manière inconditionnelle, des méthodes pour se désembouter. Et du coup, après le programme, vous serez libéré de la colère, vous serez libéré des frustrations, vous serez libéré des amertumes, vous serez libéré de l'anxiété, de la dépression, vous serez libéré des inconnus, vous serez libéré de l'incompréhension. Et vous serez plutôt quelqu'un qui sera nanti de connaissances, nanti de compréhension et nanti de sagesse. Et donc cela vous permettra de vivre, bien évidemment, une vie heureuse, une vie calme, une vie confiante et une vie où vous avez la puissance, vous avez la capacité de manifester ce que vous désirez. Et ainsi, vous pourrez guider vous-même votre destin. Donc le programme va vous amener à ne plus être pris de peur, à ne plus être pris de confusion, à ne plus vivre dans la culpabilité, dans l'angoisse, dans les inquiétudes, dans les sentiments de manque. D'accord ? Vous apprendrez des outils qui vous permettraient de surmonter et de dissoudre tout genre de blocage qu'il y a dans votre vie. Et vous aurez une direction beaucoup plus claire de votre vie professionnelle, de votre vie de business. Et ainsi, vous allez acquérir une conception de la vie beaucoup plus propre et particulière à votre âme. Et cela vous amènera donc à pouvoir, bien évidemment, manifester la vie que vous avez toujours désirée. Donc je voulais partager avec vous ceci, qu'avec le programme, vous allez pouvoir activer ce que j'appelle généralement la clévoyance, la clé sentience et la clé audience. Vous serez en mesure, en dehors de vos cinq sens physiques, pouvoir lire l'aura des gens, pouvoir comprendre les gens différemment. Donc je vous invite à prendre contact avec nous pour que nous vous donnons l'application, afin que nous puissions voir ensemble, analyser, pour voir si vous qualifiez pour ce programme aussi sacré. C'est un programme qui se donne en cinq, dix ans, mais j'ai pu la compacter pour vous la donner en trois mois, en douze sessions, afin que chacun en tire le maximum de bénéfices et que nous continuions de libérer les âmes et amener nos frères et sœurs à être conscients et conscientes de leur nature divine. Donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp au plus 301 841 56 34, c'est mon numéro des États-Unis, c'est mon direct, à défaut, au numéro camerounais, le plus 237 659, je vous en prie, 25, 62 25. Donc je suis divinement dans l'attente pour ceux qui sont prêts à prendre leur vie en main, pour ceux qui sont prêts à connaître qui ils sont, pour ceux qui sont prêts à acquérir les lois et les principes divines universels, pour ceux qui sont prêts à acquérir les clés, pour pouvoir gérer la vie afin d'obtenir une vie harmonieuse et une vie de plénitude totale. Vous êtes attendus, soit par WhatsApp, afin que nous puissions vous évaluer et vous dire si vous pouvez faire partie de notre programme d'éveil du pouvoir divin. Une fois encore pour vous, Maître Branard, j'espère donc vous lire très bientôt et comme toujours, ma lumière voit la lumière en vous et je vous laisse dans la grâce divine en espérant que pour ceux qui dorment, que la grâce divine soit sur eux et qu'ils passent une excellente nuit et pour ceux qui sont debout pendant que je parle, que nos vibrations élevées continuent davantage à ascender afin que le monde autour de nous puisse en être contaminé et qu'ensemble nous vivons dans une connexion divine et dans la plénitude totale. Pour vous, une fois encore Maître Branard. Namasté mes grands et mes grandes. Bien de choses.